Quand on a une série statistique à traiter et que celle-ci fait référence à une variable qualitative, la première étape serait de construire le tableau de dépouillement qui représente la distribution. Dans l'exemple qu'on a ici devant nous, on a deux variables qui sont qualitatives. Donc on a un niveau de satisfaction et on a un programme d'études, dans le fond, d'étudiants inscrits à un certain cégep. Alors là, ici, ce qu'on va faire, c'est deux tableaux de dépouillement faits pour chacune des variables parce que la première, le niveau de satisfaction, c'est une variable qualitative à échelle ordinarie, tandis que pour la deuxième variable, qui est le programme d'études, c'est une variable qualitative, mais à échelle nominale. Donc je vais faire les deux tableaux croisés dynamiques ainsi que les deux tableaux statiques qu'on peut en tirer. Premièrement, juste noter que dans le ruban formule ici, si on vient dans le gestionnaire de noms, on voit que chacune de mes séries statistiques ici, donc dans le fond, chacune de mes variables, ont été nommées à l'aide du gestionnaire de noms et aussi échantillons représentent l'ensemble des séries statistiques, donc l'ensemble de mon sondage. Première chose, je vais créer une nouvelle feuille que je vais renommer et je vais appeler ça qualitative. Donc, premièrement, on va aller dans « Insertion », un tableau croisé dynamique à partir de ma plage échantillons. Je retrouve ici toutes mes variables à l'étude. Alors, je vais commencer avec le niveau de satisfaction, qui est la variable qualitative à échelle ordinarie. Alors, 1, 2, 3, 4, qui sont dans le fond, si je retourne à ma feuille numéro 1, les niveaux de satisfaction, il y avait 4 niveaux possibles. Donc, dans le fond, les niveaux de satisfaction ont été codés numériquement. C'est plus facile à traiter avec Excel de cette façon. Ensuite, j'ai besoin, premièrement, de la fréquence de chacun de ces niveaux de satisfaction. J'ai aussi besoin des pourcentages. Et comme c'est une variable qualitative à échelle ordinale, je vais aussi prendre une troisième colonne ou une quatrième colonne, en fait, pour les pourcentages cumulés. Alors, on va venir modifier nos colonnes à mon tableau croisé dynamique parce que ce n'est pas des sommes que je veux. Alors, pour la première, bouton gauche, paramètre des champs, je veux le nombre. Alors là, on a ici nos nombres avec le total qui est de 1 488. Donc, c'est vraiment le nombre d'unités statistiques qu'il y a dans mon échantillon. Si on lit la mise en situation, ici, on avait 1 488 unités statistiques. Pour la deuxième, bouton gauche, on va encore mettre nombre, mais cette fois, dans l'affichage des valeurs, on va venir chercher plutôt le pourcentage du total général. Et là, maintenant, on a un 100% ici et on a, bon, par exemple, le 64%, c'est le 955 divisé par 1 488 qui a été mis en pourcentage. Je vais avancer un petit peu mon tableau. Ici, j'aimerais savoir les pourcentages cumulés. Alors, même principe, bouton gauche, paramètre des champs, nombre. Et maintenant, dans l'affichage de valeurs, on va descendre le menu. On a pourcentage, résultat cumulé dans. OK. Et on a nos pourcentages cumulés. Voilà. Donc, ça, c'est mon tableau croisé dynamique pour la variable qualitative à échelle ordinaire. Bon, à partir de là, je pourrais faire mon tableau statique, mais je vais tout de suite faire le deuxième tableau croisé dynamique, cette fois-ci pour la variable qualitative à échelle nominale. Donc, insertion, tableau croisé dynamique, toujours à partir de mes séries statistiques qui ont été regroupées sous échantillons. Maintenant, c'est le programme d'études. Alors, je vais y aller ici, une fois, pour mes étiquettes. Alors, de 1 à 5, si on remarque ici, alors j'avais 5 programmes d'études qui avaient été nommés, donc qui ont été codés à l'aide de nombres. Et je vais amener ici dans mes valeurs, donc pour mon dénombrement, une fois pour les fréquences, une fois pour les pourcentages. Et comme il s'agit d'une variable qualitative à échelle nominale, eh bien, je ne mettrai pas de colonne pour le pourcentage cumulé parce que cela ne fait aucun sens. Donc, ici, paramètre, nombre, donc encore une fois, 1488 avec la répartition. Et je voudrais avoir la deuxième colonne, ou la troisième en fait, un pourcentage du total général avec mon 100%. Et voilà, j'ai mes deux tableaux croisés dynamiques à partir desquels je vais pouvoir créer assez facilement mes tableaux de dépouillement, mes tableaux statiques. Donc, on va commencer, disons, avec la première variable, ici, la qualitative à échelle ordinale, CTRL-C pour copier, et je vais venir le coller, bon, disons, ici. On n'oublie pas de faire un collage de valeurs seulement. Voilà, donc là, j'ai mes nombres. Et on va faire le tableau pour celui-ci. Bon, première chose, ici, on indiquera le nom des colonnes tantôt, bon, mes modalités. Bien entendu, je ne laisserai pas 1, 2, 3, 4 parce que ça ne veut absolument rien dire. Très important quand on travaille avec des variables qualitatives, Excel va, dans le fond, c'est plus facile de travailler avec des nombres pour les modalités, donc de coder les modalités avec des nombres. Par contre, quand on veut présenter des résultats, bien entendu, on va indiquer ce que chacune des modalités représente. Alors, si on retourne ici, pour le niveau de satisfaction, 1 est très satisfait, 2 est satisfait, 3 est insatisfait, 4 très insatisfait, alors on va l'indiquer. Très satisfait, 3 est satisfait, 3 est satisfait, 3 est satisfait. Ici, simplement, total, ce sera suffisant. Voici les fréquences. Ceci et cela, ce sont des pourcentages auxquels on va peut-être ajouter, disons, une ou deux décimales. Et déjà, mon tableau prend forme. Tout ce qui manque, c'est les noms de mes colonnes que je vais indiquer maintenant. Voilà. Donc, on va peut-être ici. On a notre niveau de satisfaction, qui est le nom de ma variable, le nombre d'étudiants, ou en fait, les unités statistiques, le pourcentage des étudiants, ou les unités statistiques et le pourcentage cumulé des étudiants. On va faire un petit peu de mise en page. Alors, ici, disons, titre 2. Voilà. Donc là, peut-être un petit peu ici. On va essayer de mettre ça plus grand comme ça. Un petit peu de mise en page. Le pourcentage cumulé des étudiants. Parfait. Peut-être ici, j'ai une ligne totale. Voilà. Voilà. Et contrôle et ma sélection ici. Voilà. On va peut-être venir assurer une ligne sur deux. Comme ceci. Voilà. Donc, déjà, mon tableau est beaucoup plus lisible. Et peut-être ici, un petit peu de centrage. Voilà. Donc là, j'ai un tableau qui est assez présentable. Tout ce qui manque, c'est un titre. Alors, répartition de mes unités statistiques, qui sont ici, là, les étudiants du Cégep ABC à la session hiver 2010. Et en fonction de la variable qui est ici, le niveau de satisfaction. On va regarder par rapport à quoi. Alors, le niveau de satisfaction vis-à-vis la réussite scolaire depuis le début de la session. Alors, on va venir ici ajouter un titre au tableau. Voilà. Donc, on va venir le lire ici. Ça va être plus facile. Donc, répartition de mes unités statistiques, c'est-à-dire 1 488 étudiants inscrits au Cégep ABC à la session hiver 2010. En fonction de la variable à l'étude, c'est-à-dire leur niveau de satisfaction vis-à-vis leur réussite scolaire depuis le début de la session. Alors là, on voit que le titre dépasse beaucoup du tableau. On va venir fusionner les quatre cellules ici, là, du dessus du tableau. Donc, fusionner et centrer. Et on va aussi, bon, mettre du style ici, peut-être un titre 1. Et on va regarder peut-être que si on fait ici un saut. Qu'est-ce que ça nous dit? On va venir grandir ceci. Je crois qu'on a quelque chose de pas pire. Donc, répartition de nos étudiants en fonction de leur niveau. Donc, on voit ici, on n'a pas tout le titre. Donc, vis-à-vis leur réussite, je vais venir peut-être ici. Vis-à-vis leur réussite. Et on va venir ajouter un autre saut ici. Avec le Alt-Enter. Parfait. Là, on a le titre au complet. Répartition des étudiants en fonction du niveau de satisfaction. Donc, on a notre tableau qui est complet. Alors, pour faire le tableau pour la deuxième variable qualitative, c'est le même principe. En fait, on va avoir une colonne de moins. Donc, si on fait ça rapidement. Je vais venir sélectionner mes valeurs ici. Ctrl-C pour copier. Disons que je viens le coller. Bon, peut-être ici à côté. Voilà, on laisse un petit espace. Alors, ici, on va coller des valeurs. Voilà. Donc, ici, ça, c'est des pourcentages. On n'oublie pas. On indique pourcentage. Disons à deux décimales. Donc, voilà. Ça ici, c'est les fréquences. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. Mes modalités. Je vais venir chercher ce que ça correspondait. Donc, j'ai quoi? J'ai 1 pour science de la nature. Donc, je vais faire du copier-coller. Ctrl-C. Ctrl-V. Donc, science de la nature. On va enlever le 1 ici. Voilà. Je vais peut-être juste... Voilà. Science de la nature. Le deuxième, science humaine. Copier. Coller. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Technique de comptabilité et de gestion. Ctrl-V. Voilà. On va venir agrandir un peu. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a technique d'hygiène dentaire. Et finalement, technologie de l'électronique industrielle. Donc, je vais enlever ça ici. Voilà. Et je vais double-cliquer ici. Parfait. Total. Et maintenant, pour mes colonnes. Je vais prendre ici les trois premières. OK. J'ai... Bon, la variable ne sera pas la même. Je vais la modifier. Le nombre d'étudiants, ça, c'est bon. C'est mes unités statistiques. Et le pourcentage des étudiants. Donc, ça aussi, ça va être correct. Voilà. La mise en page est déjà faite. On va peut-être juste ici agrandir un peu. Comme ceci. Alors, au lieu d'un niveau de satisfaction, on va plutôt marquer le nom de la variable, qui est ici le programme d'études. Alors, voilà le programme d'études. Donc, la mise en page est déjà faite. Étant donné que je l'ai copié d'ici. Ligne totale. Un petit peu de mise en page ici. Voilà. Alors, je vais achurer, encore une fois, avec le bouton contrôle. Je fais ma sélection. Voilà. Alors, j'ai ma ligne totale. J'ai mes nombres, ma variable. Mise unité statistique. Le pourcentage, il me manque seulement un titre. Alors, on va copier celui-ci, parce qu'il va être très, très semblable. On va coller. Et là, on voit que mon titre ici dépasse. C'est parce qu'en fait, j'avais ici sur quatre colonnes mon titre. Alors qu'ici, j'en ai seulement trois. Alors, je vais défusionner. Et je vais refusionner seulement ces trois-là. Voilà. Je changerai le titre tantôt. Donc, cette colonne-ci, je vais venir enlever la mise en page. On va mettre normal. Ça fait disparaître la petite ligne ici. Donc, qu'est-ce qu'on a comme titre? Répartition des étudiants. Donc, c'est exactement les mêmes unités statistiques. Fait qu'en fait, c'est juste la variable. C'est le en fonction. C'est ce qui vient après qui va changer. Donc, seulement le programme d'études qui change. En fait, le nom de la variable. Alors ça. OK. En fonction. Donc, c'est tout ce qui vient après que j'enlève. Donc, en fonction. Et tout ça, on l'efface. Donc, en fonction de quoi? Ça va être en fonction. Si on vient ici, là, du programme d'études auquel ils sont inscrits. Je vais copier ça. Ici. Alors, comme ça. En fonction. Peut-être un alternateur. Contrôle V. Donc, en fonction. Du programme d'études auquel ils sont inscrits. Est-ce que le titre est bien écrit? Répartition des 1488 étudiants inscrits au Cégep A.B.C. C'est son d'hiver 2010. En fonction du programme d'études auquel ils sont inscrits. Alors, voilà. J'ai mon deuxième tableau qui est complet. La seule chose qui restera à faire, c'est seulement peut-être centrer les éléments de mon tableau. Afin que la présentation soit plus adéquate.